Hey j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo en partenariat avec YesStyle encore une fois vous savez que comme je vous ai dit je participe à énormément de campagnes qu'ils organisent avec leurs influenceurs pour pouvoir vous présenter plein 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 de produits et vous donner mon avis dessus, vous les recommander ou non ça fait plusieurs années maintenant que j'aime beaucoup m'intéresser à tout ce qui est cosmétique asiatique en règle générale mais beaucoup plus à l'accueil d'outil et donc du coup comme toujours c'est une opportunité pour moi de vous parler de produits dont je vous aurais pas spécialement parlé, d'en découvrir et du coup de pouvoir vous faire différentes recommandations et vous donner mon avis également aujourd'hui le thème de la vidéo est un peu particulier puisque j'ai jamais fait ce genre de vidéo là sur ma chaîne ça va être en fait une vidéo revue comme je peux faire d'habitude quand je fais des partenariats avec YesStyle sauf que on se concentre aujourd'hui sur des marques cruelty free et des produits cruelty free tous les produits que je vais vous présenter sont cruelty free en ce qui concerne les marques je peux pas 100% vous dire si tous leurs produits sont cruelty free en tout cas ce qui est sûr c'est que sur tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui ils le sont tous on a différents produits de différents pays, on a de la Corée évidemment on a aussi de la Thaïlande, j'ai jamais testé de produits thaïlandais donc du coup c'est l'occasion et je vais vous parler d'un produit qui va probablement vous intriguer autant que moi comme toujours j'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite le premier produit dont je vais vous parler aujourd'hui il s'agit du coup de la Cica Clearing BB Cream de la teinte Purito en teinte 21 light beige il s'agit du coup d'une BB crème d'une marque coréenne que vous pouvez évidemment retrouver sur le site de YesStyle au niveau des informations on nous dit qu'il y a 3 teintes il existe la teinte 21, la teinte 23 et la teinte 27 au niveau du prix on est sur du 7,85€ la BB crème en sachant que vous avez à l'intérieur 30ml elle est vegan et cruelty free, elle correspond à tout type de peau elle nous promet du coup un teint glowy avec une couvrance naturelle elle est sans parfum ajouté, sans huile essentielle, protection UVA, UVB donc au niveau de cette crème-ci je l'ai appliqué d'un côté de mon visage au doigt comme je peux appliquer d'habitude mes autres BB crème et d'un autre côté au pinceau je dirais que vraiment la différence entre les deux côtés est vraiment très 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 légère puisqu'on va juste avoir un tout petit peu moins de couvrance du côté pinceau mais c'est assez compréhensible vu que du coup vous avez vraiment la matière parfois qui reste un petit peu entre les poils tandis qu'avec le doigt c'est vraiment au contact de la peau donc ça va soit sur la peau soit sur les doigts, je pense que vous comprenez un petit peu c'est vrai que ça fait quelques temps, à peu près deux mois, je dirais que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est BB crème et c'est ces crèmes asiatiques, notamment coréennes puisque j'ai découvert récemment une BB crème de chez Herborian que j'adore et je trouve que contrairement aux autres BB crèmes qu'on peut avoir par exemple chez nous les BB crèmes asiatiques sont beaucoup plus couvrantes ici en termes de couvrance je dirais qu'on est sur une couvrance moyenne qui moi me plaît plutôt je suis plutôt la team très forte couvrance en règle générale mais c'est vrai qu'avec les BB crèmes je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'avoir une couvrance moyenne et en ce moment j'ai pas mal de boutons, pas mal de rougeurs qui commencent à ressortir et tout et la couvrance me suffit donc j'ai juste appliqué un petit peu de correcteur par dessus les imperfections qui étaient un petit peu trop grosses pour être camouflées mais je trouve que c'est quand même plutôt pas mal je voulais aussi noter du coup le carton qui est en papier recyclable et franchement c'est vraiment super 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 bien pour les gens qui font attention et tout donc pour le coup cette BB crème je la trouve vraiment super bien et je pense que je vais l'utiliser notamment beaucoup en fait cet été quand vous allez l'appliquer vous allez commencer à voir que le produit est un petit peu gris au fur et à mesure que vous allez l'étaler et il va vachement s'adapter en fait à votre couleur de peau je pense que vous pouvez voir ça match plutôt bien avec ma peau à savoir quand même que mes mains sont toujours plus bronzées que mon visage puisque j'ai tendance à bronzer très rapidement et à débronzer très lentement notamment sur le corps après sur le visage c'est un peu plus rapide mais je trouve qu'on match quand même vraiment pas mal après c'est vrai que comme d'habitude je vous le dis tout le temps en règle générale pour les produits teints asiatiques il n'y a pas beaucoup beaucoup de teintes qui sont proposées là on est sur trois teintes c'est pas énorme mais malheureusement c'est un petit peu le jeu avec tout ce qui est produits teints asiatiques on peut pas trouver notamment pour les peaux très foncées c'est vraiment très difficile de trouver mais en tout cas du coup la teinte elle match très très bien que ce soit la teinte 21 c'est ma teinte dans tous les produits teints asiatiques donc du coup voilà ce produit là personnellement je l'aime beaucoup et je valide pour le deuxième produit on change complètement de pays et on part en Thaïlande avec une marque alors c'est vraiment une marque qui m'intéresse beaucoup depuis un nombreux moments quand même sur YesStyle je check beaucoup de leurs produits et j'avais trop envie de tester donc comme il faisait partie de la sélection que YesStyle m'a envoyé je me suis dit ok je le teste c'est bon c'est la marque Cathy Doll ils ont fait une collaboration avec Hello Kitty ils ont sorti pas mal de produits dont des blushs en poudre vous avez aussi il me semble des produits pour les lèvres et des blushs liquides donc celui-ci c'est le Hello Kitty Cotton Blusher de la marque Cathy Doll encore une fois vous avez trois teintes qui existent la teinte Frozen Strawberry vous avez la Frozen Peach la Choco Abrico et je crois que celui que moi j'ai pris du coup c'est la Choco Abrico c'est la seule teinte qui est matte au niveau du prix on est sur du 9,70€ évidemment le produit est cruelty free il a un fini naturel et en termes de grammage on est sur du 6,5g bon déjà le packaging il est trop beau il est très 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 mignon j'aime vraiment beaucoup quand vous ouvrez à l'intérieur vous vous retrouvez avec un produit donc le blush comme ça avec un packaging mat qui est vraiment très beau quand vous ouvrez encore à l'intérieur vous avez un mini miroir vous avez une petite puff avec une protection sur le blush et ça c'est trop trop bien d'avoir une petite protection comme ça sur le blush ça évite de l'abîmer vous soulevez la protection normalement vous avez encore une protection en plastique que j'ai déjà jeté et vous avez le blush en dessous donc au niveau de la teinte on est vraiment pour le coup sur une teinte qui est plutôt foncée ils appellent ça Abrico j'aurais tendance à dire que c'est quand même un petit peu plus foncé que Abrico c'est une teinte qui est vraiment très 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 jolie c'est le blush que je porte aujourd'hui j'ai pas eu spécialement de complications pour utiliser ce blush-ci c'est un blush qui est très 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 pigmenté vaut mieux y aller doucement et venir le travailler au fur et à mesure plutôt que de venir en prélever beaucoup là j'en ai mis un petit peu plus de ce côté je pense que vous allez voir c'est le côté où je suis venue le plus le travailler en fait et l'autre côté on le voit un petit peu moins ça dépend en fait le fini que vous préférez préférez plus un fini naturel comme ce côté-ci avec vraiment le blush qui ne se voit pas beaucoup ou si vous préférez un côté un petit peu plus extravagant avec vraiment le blush qui se voit beaucoup moi vous savez que j'aime vraiment beaucoup quand on voit très 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 bien le blush j'adore ça et je suis également venue m'en servir sur les paupières donc je ne voulais pas filmer je ne savais pas trop quoi faire parce que dans la sélection je n'ai pas pris de palette et je n'ai pas pris de produits yeux hors glitter et eyeliner donc je suis venue l'appliquer sur les yeux il se travaille assez bien sur les yeux je l'ai travaillé sans base donc chapeau quand même pour la pigmentation que c'est mais je trouve que le rendu est assez sympa et comme quoi en fait avec un produit vous pouvez vraiment faire plusieurs choses vous n'êtes pas obligé de vous en servir qu'en blush si vous trouvez la couleur jolie en fer à paupières vous pouvez très bien le faire donc ouais pour le coup pareil ce petit blush je le valide je le trouve vraiment très très cool le packaging est beau c'est un beau produit puis en plus de ça je trouve qu'il n'est pas très très cher en sachant qu'évidemment j'ai un code promo à vous proposer sur lequel vous avez des réductions un petit peu comme la dernière fois je vous l'afficherai à l'écran parce que je ne m'en rappelle jamais mais voilà du coup vous avez une petite réduction ça vous ferait produit encore moins cher et je trouve que quand même en termes de rapport quantité prix c'est toujours bien prochain produit c'est de la marque Naming c'est le Dazzling Egg Glitter donc du coup c'est une marque coréenne en termes de teintes on a 3 teintes qui sont proposées sur le site au prix de 9,90€ évidemment le produit est cruelty free on nous dit que c'est tout simplement des glitters liquides vous avez différentes tailles de paillettes et en termes de couleurs vous avez Not Orange, Not Pink et Not Beige moi j'ai pris la teinte Not Pink parce que le rose je trouve que c'est des couleurs qui sont assez jolies en termes de paillettes et du coup voilà je m'en suis servi par dessus le blush que j'ai mis sur les paupières donc c'est vraiment un produit qui est quand même assez petit en termes de grammage je vous le mettrai à l'écran parce que je ne l'ai pas noté mais bon ce genre de produit c'est toujours quand même assez petit je trouve en termes de taille après en ce qui concerne le pinceau c'est un pinceau qui est assez particulier parce qu'on n'est pas du tout sur un pinceau pinceau justement comme on peut avoir déjà vu ailleurs on est vraiment sur une sorte d'embout en mousse presque rond donc il est assez particulier ce produit là j'ai voulu l'utiliser comme je vous ai dit sur les paupières pour faire en fait vraiment des paillettes par dessus le fard à paupières entre guillemets que j'ai appliqué et franchement je ne suis vraiment vraiment pas convaincue par celui-ci certes les paillettes elles sont super belles quand on les regarde dans le packaging elles sont vraiment magnifiques on a vraiment différentes tailles avec différents reflets c'est vraiment super intéressant par contre j'ai l'impression que le pinceau qu'ils ont choisi ne prélève pas du tout les paillettes donc à l'occasion je retesterai du coup en changeant le pinceau et en prenant soit un pinceau d'un autre produit soit en prenant un pinceau de moi que je peux avoir parce que je trouve que là pour le coup ça a très mal prélevé les paillettes et en fait j'avais l'impression d'appliquer tout simplement juste du gel en fait sur mes paupières il n'y avait pas du tout de paillettes qui étaient déposées là vous voyez que sur les yeux j'ai quand même pas mal de paillettes c'est parce que je suis venue utiliser par dessus mon egg glitter de chez Romand celui-ci je ne sais pas s'il est cruel chiffré je vous mettrai la notation sur l'écran celui-là il est divin par contre et du coup celui-ci je suis vraiment déçue celui-là pour moi il n'est pas incroyable donc je ne vous conseille pas spécialement si vous cherchez des glitters cruelty free je vous mettrai pour Romand si jamais ils le sont parce que pour le coup ceux-là sont vraiment très bien mais ceux de Namik je ne suis vraiment pas spécialement emballée j'ai pris également du coup dans la sélection un eyeliner c'est le waterproof eyeliner pen de la marque Caradium donc c'est une marque que je ne connais pas du tout on est vraiment sur un eyeliner qui est très professionnel en fait vous savez le packaging noir avec les écritures dorées ça fait toujours super classe je trouve on dirait vraiment les produits de luxe en fait tout simplement au niveau de ce liner-ci il n'existe qu'une seule teinte qui est la teinte noire au prix de 7,40€ évidemment toujours produit cruelty free qui pèse 0,8g et on nous indique seulement que la pointe est fine donc c'est un eyeliner en version feutre comme j'ai l'habitude de tester vous avez aussi une petite bille à l'intérieur normalement vous l'entendez que vous venez agiter avant d'utiliser le eyeliner sous vos paupières au niveau de l'aspect noir il est vraiment super intense c'est vraiment un noir mat très 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 pigmenté d'habitude quand j'utilise des eyeliner par dessus des paillettes c'est vrai qu'il a du mal à écrire par dessus il a tendance à s'effacer aux endroits où il y a les paillettes parce qu'il a du mal en fait tout simplement à passer par dessus là pour le coup j'ai pas eu de problème à ce niveau là il est très intense et j'ai pas eu besoin de repasser aux endroits parce qu'il manquait un petit peu de... non pas du tout la pointe est un petit peu dure par rapport à ce que j'ai l'habitude d'utiliser moi vous savez que je suis une très 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 grande fan de celui de chez McQueen que j'ai découvert pareil grâce à YesStyle que je trouve vraiment génial pour le coup cette pointe là est un petit peu plus dure mais ça va vous aider à faire plus facilement je trouve les bascules en coin interne si jamais vous avez un petit peu de difficulté à les faire pareil pour les pointes vous pouvez faire des pointes très fines étant donné que vraiment pour le coup il est assez facile d'utiliser à ce niveau là maintenant j'ai l'impression qu'il avait... enfin il a mieux fonctionné sur mon premier oeil vraiment l'intensité etc et j'ai trouvé que quand on arrivait à la bascule du deuxième oeil il était un petit peu moins intense j'ai essayé de le secouer au maximum pour que du coup la matière descende mais je suis pas sûre que dans le temps ce soit un eyeliner qui dure super longtemps j'ai l'impression que ça va être le genre de liner qui va bien fonctionner au tout départ quand vous allez l'utiliser et au bout de quelques semaines le genre de liner qui vous savez perd vachement en intensité et du coup devient très difficile à utiliser pour le moment en tout cas de ce que j'ai pu utiliser ce que j'ai pu tester je trouve qu'il est très très bien il faudrait que j'essaye peut-être pour faire des détails notamment des dessins par exemple pour les liners etc peut-être qu'il est très très bien mais en tout cas pour ce que j'ai pu utiliser aujourd'hui je trouve qu'il est bien mais j'ai pas spécialement l'impression que ce soit un liner qui dure dans le temps pour l'aspect waterproof j'ai rien à dire pour le moment tout va bien donc je pense qu'il doit tenir il doit tenir je pense à promesse parce que même là j'ai voulu l'enlever je sais pas si vous allez voir et rien ne s'enlève donc il a l'air waterproof les lèvres c'est mes produits préférés vous savez donc du coup j'ai décidé de prendre trois produits donc deux qui sont les mêmes en teintes différentes c'est les Non Sticky Dazzle Tint de la marque Unlichia je crois que c'est la marque Unlichia je crois c'est des petits des petits gloss comme ça enfin des gloss des tints plutôt qui sont assez sympas au niveau des teintes il en existe 5 le prix c'est 13,60 euros toujours cruelty free et on nous dit couleur vibrante et fini non collant donc c'est vraiment des produits qui m'ont intéressé alors ça m'a assez fait rire parce que du coup j'étais pas du tout courant que la personne qu'ils avaient utilisé du coup pour faire l'image et la promotion de ces produits c'était Bibi qui est une chanteuse que j'adore énormément j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait et du coup quand j'ai checké un petit peu les produits qui étaient faits et tout dans la catégorie du coup cruelty free j'ai vu ces produits là et je me suis dit il faut que je teste donc en fait c'est vraiment du coup comme ils l'indiquent eux des tintes qui sont glossées donc c'est un fini qui est vraiment très joli c'est pas un fini mat mais en même temps c'est pas un fini non plus gloss collant c'est vraiment quelque chose comme un petit peu si vous connaissez les tintes vous allez directement savoir ce que je vais vous dire c'est presque un fini haut en fait vraiment un fini qui ne se sent pas qui en même temps est très confortable mais qui a quand même une petite couleur donc la première tinte que j'ai utilisé moi c'est la teinte numéro 5 du coup c'est le plus nude des deux c'est mon préféré parce que je trouve qu'il est vraiment super super joli en disant que vous avez rien en fait juste peut-être un petit peu de baume sur les lèvres la couleur est très sympa l'application est très très cool parce que vous avez une sorte d'embout qui vient vraiment épouser en fait pour faire le haut des lèvres que je trouve vraiment très 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 joli donc le sein que je l'aime beaucoup et ensuite j'ai également utilisé et testé la teinte numéro 1 qui est également très jolie elle un petit peu plus foncée puisque c'est en fait un rouge donc du coup il est plutôt agréable par contre du coup il y en a un qui est arrivé en parfait état mais j'en ai un qui est arrivé un petit peu cassé et il est galère à ouvrir je pense que ça doit être un défaut dû à l'emballage mais bon pas très très grave faire attention du coup surtout surveiller quand vous allez recevoir les vôtres celui-ci moi va bien et l'autre il est un petit peu bon ça n'empêche pas l'utilisation mais pour le coup j'aime vraiment beaucoup ces produits là je trouve que c'est confortable et pour la mi-saison ou l'été c'est plutôt sympa et en ce qui concerne le dernier produit c'est le varnish velvet lip tint de la marque Amish c'est la première fois que je teste cette marque là dans le passé j'ai eu offert en début d'année je crois que c'est une palette de cette marque ici il y a une copine qui l'adore moi j'ai jamais testé cette marque donc c'est la première fois que je testais donc c'est un produit pour les lèvres il existe en 6 teintes différents au prix de 9,65€ produit toujours également cruelty free formulé avec 15% d'extrait de lavande de romarin et d'arbre à thé pour une formule hydratante confortable et crémeux je suis très 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 sensible à la lavande vous savez c'est vraiment pas quelque chose que j'aime du tout et pourtant je le sens pas du tout dans la formule qu'il y a de la lavande donc si jamais ça vous fait un petit peu peur au niveau de l'odeur pas de soucis avec ça ça sent rien du tout enfin ça a une petite odeur mais vraiment quelque chose d'agréable pas du tout de lavande ou tout ce qu'ils peuvent citer en fait dans la formulation en fait d'extrait c'est vraiment un produit qui est très agréable à travailler effectivement on est vraiment sur un produit qui est très crémeux qui vient vraiment s'appliquer super super bien également très fine du coup du packaging avec aussi la pointe pour venir épouser la forme des lèvres que je trouve vraiment super super pratique au niveau de la couleur c'est vrai que sur le packaging on dirait vraiment que c'est quelque chose comme vraiment très 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 fuchsia et une fois appliqué sur les lèvres on est vraiment plus sur un rouge très 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 clair que j'aime vraiment beaucoup quand même on n'est pas sur un fini collant on est sur un fini velvet comme ils l'appellent c'est à dire que c'est un fini qui va avoir du transfert en fait les finis velvet ont du transfert mais c'est plus sur la formulation c'est plus sur le confort que ça se joue c'est très 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 confortable c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup aussi en règle générale les produits coréens pour les lèvres je les aime vraiment beaucoup et je suis très 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 contente d'avoir découvert Amish grâce à ce produit du coup il y a plein de marques que je découvre avec des produits que j'aime vraiment beaucoup et du coup ça me motive à tester d'autres produits de la marque et ce produit là en fait partie je trouve qu'il est vraiment très très bien voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu qu'elle vous aura permis de découvrir peut-être certains produits ou certaines marques que vous ne saviez pas comme d'habitude je découvre de très très beaux produits je pense que le produit que j'ai préféré dans cette vidéo c'est les petits gloss comme ça de la marque Unlichia parce que je trouve qu'ils sont vraiment très confortables et puis bon comme je vous ai dit en règle générale j'aime vraiment beaucoup les produits lèvres coréens donc du coup forcément c'était sûr que j'allais aimer et au niveau des produits que j'ai pas trop aimés je vais évidemment les retester pour pouvoir vous en reparler plus tard sur Instagram je pense notamment du coup au L Glitter de Naming que je vais vraiment retester parce que je sais pas si vous vous rappelez dans la dernière vidéo YesStyle que je vous ai proposé il y avait des produits Naming que j'avais vraiment bien aimé donc du coup j'aimerais bien aimer ce produit là aussi parce qu'il est super joli mais je pense vraiment que c'est l'embout qui pose problème donc faut que je teste avec un autre embout parce que l'embout il est pas terrible quoi comme je vous ai dit dans la vidéo j'ai un code promo un code de parrainage qui vous offre je crois que c'est moins 10% sur votre première commande et moins 5% sur toutes vos autres commandes et ce code promo là est cumulable avec les autres offres que vous pouvez avoir sur le site donc en fait ça vous permet vraiment de bénéficier de moins 5% par exemple et si vous avez à côté un moins 15% ça vous fait moins 20% en tout ce qui est super cool n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires si vous connaissez quelques marques et quelques produits cruelty free sur YesStyle que j'ai pas cité dans cette vidéo n'hésitez pas à me les conseiller en barre de commentaires j'irai voir un petit peu parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose dont moi je fais attention personnellement le cruelty free mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez important et je trouve ça cool que de plus en plus en attendant près de chez nous